Vous êtes sur RTL. 3 minutes pour comprendre. 3 minutes pour comprendre comment faire face à l'obésité. C'était hier et aujourd'hui, samedi, les journées européennes de l'obésité justement et la France n'est pas épargnée. Bonjour Anne-Sophie Joly. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous en studio. Vous êtes présidente du collectif national des associations d'obèses. En France, l'obésité concerne 7 millions de personnes, soit 15% de la population, environ le tiers d'ailleurs est en surpoids. Alors, qu'est-ce qui explique aujourd'hui ces chiffres et est-ce que ces chiffres sont en augmentation ? Alors, j'ai même envie de vous dire que concernant le surpoids, c'est même 50% de la population. Les chiffres ont tendance à ralentir. Maintenant, à mes yeux, ils continuent à progresser parce que lorsqu'on est en obésité, effectivement, on vous a casé dans une case obésité, mais pour autant, vous pouvez accentuer votre obésité. Qu'est-ce qui fait ça ? Il y a une multitude de choses, il y a une partie génétique. Il y a une partie sédentarité. On bouge de moins en moins les corps, en fait. On est de plus en plus dans des transports, transports en commun. On a un apport alimentaire qui est excessivement riche par rapport à il y a 100 ans. Donc, en fait, on mange des aliments qui sont très enrichis en calories. Donc, des bombes d'énergie qui arrivent. On ne brûle quasiment plus rien, en fait. Sédentarité, alimentation, quelque part, on est victime de la société d'aujourd'hui. Oui. C'est ça. Oui, on est un peu victime de ça. Et puis, le souci, c'est qu'en plus, je prends toujours cet exemple, mais ce n'est pas pour faire peur aux gens, c'est pour essayer de les faire réagir. Moi, j'ai un discours qui est... J'essaye d'être le plus positif possible, alerter sur des choses en disant qu'on peut être acteur et on doit être acteur. Maintenant, c'est comment on peut le faire. C'est qu'un des deux parents a un désir d'enfant, est en problème de surpoids et d'obésité. L'enfant a 40% de chance de l'être. Les deux parents, on est sur 80% de chance de l'être. On a un problème de microbiote. Le microbiote, c'est les personnes en problématique de poids et deux fois moins en termes de quantité et beaucoup moins virulent, actif, que, moi, je dis toujours, c'est des espèces de petits soldats qui sont des barrières contre les pathologies, toute maladie et l'obésité génèrent 17 pathologies associées. Donc, en fait, les gens auront tendance à aller soigner la pathologie associée, mais pas soigner la source. Et puis, surtout, pas des régimes à la mort-le-mois-le-noeux qui sont plus des fabricants d'obésité qu'autre chose. Ça veut dire qu'il faut apprendre à manger, tout simplement ? Apprendre à remanger, à faire soi-même. À faire soi-même. Hier, on était encore avec l'association Miam et on a énormément travaillé avec l'AFC, qui est la Société Française de Chirurgie, qui a décalé son congrès pour le mettre à cheval sur notre congrès à nous, où là, on avait tous les chirurgiens de France qui vous disent, attention, alerte ! Alerte ! Donc, il faut faire de la prévention. Donc, moi, j'invite l'État, très sérieusement, à faire de la prévention, à reconnaître que l'obésité est une maladie, ce qui n'est absolument pas le cas en France. Le seul pays européen, c'est le Portugal. À un moment donné, on fait les choses, mais on les fait vraiment. Voilà, il faut le faire franchement, c'est ce que vous nous dites. Oui. Côté autorité, en tous les cas. Vous, vous êtes très actif, on l'a m'a dit. Pardon, vous avez un message très positif, et c'est très bien, mais des personnes qui sont dans cette situation-là, d'obésité, sont souvent en détresse ? Bien sûr, bien sûr, et j'ai envie de vous dire, les petites réflexions du style, mais pourquoi elle va à la boulangerie acheter du pain ? Elle est assez grosse comme ça. Stop, quoi ! On ne veut pas être malade. Ce n'est pas un problème de neurones, de capacités intellectuelles, que fait qu'effectivement, on a un surplus de graisse collé sur le ventre et collé sur les fesses. Les petites réflexions, les petits regards flinguants, c'est au quotidien. Donc, il faut arrêter, il faut accepter les autres, et puis les aider, plutôt qu'à aller montrer du doigt. Parce qu'en fait, on représente ce que la société ne veut pas être. C'est pour ça que tout le monde se met à faire des régimes à l'emporte-pièce. Vous faites du sport aussi, en tous les cas, de l'activité ? Marcher, marcher. Des choses qui ne vont pas vous tuer, les genoux, le cœur, la respiration, tout ce qui est en sport adapté. Il y a des études, il y a des universités qui font du sport adapté pour pouvoir accompagner les patients qui ont des problématiques de santé, que ce soit les cancers, que ce soit effectivement les traumatisés, d'accidents, etc. Et l'obésité. Donc, qu'importe l'âge que vous avez, qu'importe vos conditions physiques, la remise en mouvement, elle est excessivement positive. Maintenant, et sur du long terme. Donc, faites-vous plaisir. Voilà, le monde médical, a un rôle à jouer, bien évidemment, mais l'entourage aussi de la personne concernée. J'imagine que c'est primordial ? Oui, de la bienveillance. On est des marches malos. Je prends toujours cet exemple-là parce qu'on est mou, on est coloré, et on a juste envie d'être aimé. Voilà, de la bienveillance, de l'entourage. Là, la campagne que nous avons lancée, le spot publicitaire qui est passé, qui passe en ce moment, c'est, voilà, vous êtes une amie, vous êtes de la famille, aidez-nous à aller plus loin et on fait de la prévention en même temps parce que pour le coup, on va cuisiner autrement, on va marcher un peu plus et puis surtout, on va arrêter de juger. Voilà, le message est passé ce matin sur RTL. Merci à vous Anne-Sophie Joly de nous avoir accompagnés. Merci pour l'invitation. Je rappelle que vous êtes présidente du collectif national des associations d'obèses.